Bonjour, dans la famille baronnais à Moidon-la-Rivière, je demande la mère, Brigitte, professeure de chant et harpiste, et je demande le fils, Gwenaël, accordéoniste retiré dans les Cévennes. Il est pourtant revenu début mai à Moidon pour un stage de deux jours, un stage de chant, harpe et accordéon. C'est le deuxième stage qu'on fait, c'était l'année dernière, je crois, et c'était la même thématique. Alors moi, j'apporte aussi des chants occitans, parce que depuis dix ans que je suis dans les Cévennes, j'ai appris à travers les chansons la langue, le patois du coin là-bas. Donc je ne sais pas parler le galop, enfin si, parce que je l'ai entendu petit, donc je ne sais pas le reconnaître. Ça, je ne sais pas le reconnaître. À chaque fois, on fait un nouveau programme avec de nouvelles chansons et tout ça. Et puis c'est ce que disait Gwenaël, c'est par exemple, je lui ai proposé une danse locale, enfin du coin, et ça lui faisait, c'était un peu mélodique, et ça lui a fait penser à une mélodie des Cévennes. Donc on va les enchaîner. Là demain, on va voir comment improviser, mais j'adore improviser sur des, j'adore raconter des histoires en musique. L'objectif, c'est un peu ça, c'est qu'on part du chant, on le met en mouvement, et puis l'idée aussi de mettre en danse, qu'il y a un côté ludique, ça se danse comme ça, et ça se joue comme ça, ça se chante comme ça, il y a des textes, et c'est de faire un truc assez global. Plus tu inscris les choses dans le corps, plus tu les retiens. Nous, en harpe, on utilise quatre doigts et quatre doigts, c'est-à-dire en fait, on a les mêmes doigts pour jouer doré, mi, fa, sol, la, si, dos. Donc moi, j'ai toujours fait travailler mes élèves en leur disant, bon, notre main droite est reliée au cerveau gauche, on fait travailler la mélodie avec la main droite en pensant au cerveau gauche, et si elle ne passe pas bien à la main droite, on va la passer à la main gauche, donc on va faire le même travail en pensant qu'on relie le cerveau droit, et à ce moment-là, quand on va repasser la mélodie à la main droite, on va se rendre compte qu'on va la passer d'une manière beaucoup plus facile. Voilà, c'est incroyable. Eh bien, vous pouvez l'utiliser lorsque vous faites un apprentissage un peu difficile, nouveau, qui vous demande de la... qui n'est pas facile pour vous, eh bien, voilà, simplement un verre d'eau, faire quelques exercices de mouvements croisés, voilà. Et du coup, voilà, on facilite l'apprentissage. Un stage de deux jours qui s'est conclu par un mini-concert devant les amis et les familles. Musique ... ... ... ... ... Merci.